Alléluia Notre Pâques immolé, c'est le Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posées avec les linges, mais roulées à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Aclamons la parole de Dieu, louons la gloire, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui. C'est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Quelle chance avons-nous cette année de pouvoir vivre ces fêtes pascales en communauté ? Oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément facile toujours de les organiser, mais quelle chance le Seigneur nous fait de pouvoir nous retrouver. Ce matin, lors de la vigile pascale, à 6h30, nous avons laissé éclater notre joie. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Nous avons laissé éclater notre joie en ce Christ. Et nous avons allumé beaucoup de lumière parce que nous croyons que le Christ vient illuminer chacune de nos vies, quelle qu'elle soit. Sa présence en nous, cette lumière allumée le jour de Pâques, allumée le jour de notre baptême, « Quoi qu'il arrive, ne s'éteindra jamais ». Il est important pour nous de nous rappeler que notre foi prend sa source le jour de Pâques. Nous le savons, chaque lumière a besoin d'énergie, autrement elle va s'éteindre. Il en est de même pour nous, pour notre vie de foi. Nous ne pouvons pas rester seuls. Nous avons besoin de la communauté des chrétiens pour vivre ensemble notre vie de foi. Le jour de Pâques, la lumière triomphe des ténèbres, la vie triomphe de la mort. Puissions-nous venir souvent, recharger notre lumière, recharger notre vie de foi avec le Seigneur en présence de tous les chrétiens. Et nous voyons Marie-Madeleine qui va au tombeau. Quelle mauvaise surprise ! Le Christ n'est plus là. Elle court à n'avertir les disciples. Et voici que Pierre et celui que Jésus aimait courent au tombeau. Il y en a un qui arrive avant l'autre. Ça paraît une course un peu enfantine, la manière dont elle nous est décrite. Mais peut-être que l'un des disciples était plus jeune que l'autre, il a couru plus vite. En tout cas, celui qui a couru plus vite, qui arrive le premier, il n'entre pas au tombeau. Pierre arrive et lui rentre au tombeau. On le sait, Pierre ne fait jamais les choses à moitié, n'affirme jamais les choses à moitié. On l'a entendu dire cette semaine que quoi qu'il arrive, il ne lâchera pas Jésus. Quoi qu'il arrive, et puis finalement, quelques instants après, il s'endort, il n'a pas la force de prier. Et là, il entre au tombeau. Il voit bien que Jésus n'est plus là. L'autre disciple rentre, il vit et il crue. Alors attention, la foi ne repose pas sur un tombeau vide, bien sûr que non. Elle repose sur Jésus-Christ ressuscité. Mais ce tombeau vide est le signe qui est donné aux disciples pour qu'ils croient. Ça y est, ils ont compris. Ils ont compris ce que disait l'Écriture, que le Christ devait mourir, qu'il devait ressusciter le troisième jour pour venir sauver chacun de nous. Ça y est, ils ont compris. Mais au fait, pour chacun de nous, sur quoi repose notre foi ? Sur qui repose notre foi ? Est-ce sur l'absence de Jésus ? Sur un tombeau vide ? Ou est-ce vraiment sur ce que nous vivons aujourd'hui, Christ est ressuscité ? Si vraiment, elle repose sur le Christ ressuscité, nous devons aujourd'hui avoir des visages de ressuscité et témoigner de notre joie d'être là aujourd'hui, témoigner de notre joie d'avoir la foi. Oui, frères et sœurs, que nous ayons sans cesse, cette année, des visages de ressuscité, que nous osions témoigner de notre joie, que nous osions témoigner de la foi qui nous habite, que nous soyons lumière pour les hommes et les femmes de notre monde. Amen. Amen.